C'est un roman sur peut-être l'apprentissage de la sexualité par une très jeune fille. Ça se passe dans les années 80 en province, en France. C'est un petit peu autobiographique par moments, mais pas trop. C'est sur les hommes et les femmes, les garçons et les filles. Et sur le malentendu énorme. Et originelle entre... Il y a trois parties. Oui. Alors, il y a trois parties. Les avoirs, les règles, et peut-être aussi les garçons. Le faire, parce qu'il y a toujours une première fois. Mais la première fois, c'est pas... Justement, la question du livre, c'est est-ce que la première fois, c'est si crucial que ça ? Est-ce qu'il y a un avant et un après ? Peut-être la grande question, c'est le refaire. Et ça, c'est la troisième partie. C'est-à-dire, une deuxième, une troisième, et... Fois. Est-ce que c'est bien ou pas ? Est-ce qu'on s'entend avec le sexe en face ? Est-ce que c'est vraiment une bonne idée, l'hétérosexualité ? Sur la différence des hommes et des femmes, sur la différence des corps, sur le fait que le neutre, ça n'existe pas, à mon avis. Sur la violence, sur le consentement, qu'est-ce que ça veut dire consentir ? Pour une fille de, je ne sais pas, 14, 15 ans, comment on consent ? Oui, la limite, est-ce qu'on peut se violer soi-même ? Et puis la trame narrative du livre, c'est que peut-être il vaut mieux tomber sur un adulte amoureux que sur un jeune abruti, quand on est une adolescente. Donc c'est aussi une question sur l'amour. Qu'est-ce que ça veut dire, ton amoureux ? Oui, c'est sur les hommes et les femmes. Elle s'appelle Solange, c'était un prénom qui m'était venu comme ça. J'aimais bien la sonorité, l'ange, le soleil, la solitude. Et puis en fait, en faisant des recherches sur internet, je me suis aperçue que Solange, c'était la patronne du Berry. Et que c'est une, comment il dit, une martyr de la pureté. Donc Sainte Solange a résisté à Godefroy, je ne sais pas quoi, au Moyen-Âge. Elle était bergère forcément, elle était au bord d'un ruisseau et Godefroy de machin est arrivé sur son cheval et il a voulu se la faire. Elle n'était pas du tout d'accord, Solange, mais vraiment pas. Donc ils se sont battus dans la rivière. Donc c'était Sainte Solange, mis ce t-shirt mouillé, je pense. Elle est assez sexy, Solange. Et puis il veut vraiment se la faire. Et comme elle ne veut pas, ne veut pas, ne veut pas, il lui coupe la tête. C'est un abruti. Et donc elle prend sa tête, Solange, la tête coupée, elle dégouine de sang. Et elle s'éloigne comme ça, trempe de sang et d'eau avec sa tête dans les mains. C'est Sainte Solange, elle s'est battue à mort pour garder sa virginité. Et donc ça m'a beaucoup plu d'avoir appelé ma... C'est pas une narratrice d'ailleurs, c'est la troisième personne, mon héroïne, Solange. Parce qu'à sa façon, elle se bat, pas vraiment pour sa virginité, mais... Pour savoir ce qu'elle veut. Ce qui n'est pas du tout facile. C'est un roman hyper réaliste. Oui, vous me demandez si c'est un parti pris de réalisme. C'est vrai, je n'y avais pas pensé. C'est hyper réaliste. Je voulais décrire... Par exemple, ce que c'est que d'avoir ses règles quand on est une petite fille. Est-ce que c'est physiquement ? Est-ce que ça change dans le regard qu'on porte sur soi, dans le regard que les autres portent sur vous ? Comment ça sépare ou pas des garçons ? Le fait qu'au même âge, les garçons, en tout cas en Europe, n'ont pas de rythme de passage. Les filles, elles ont leurs règles, qu'elles le veuillent ou non. Donc ça ne sera plus jamais comme avant. Elles savent que leur corps va changer. Les garçons au même âge, il y a des événements physiques, mais sans doute moins dramatiques. Et je pense que c'est pour ça que dans d'autres civilisations, il y a des rythmes de circoncision, des choses comme ça, à l'adolescence. Pour que les garçons, eux aussi, n'aient pas le choix, en fait. Parce qu'il y a des petits garçons de 70 ans. Je pense que les filles ont peut-être un rapport un peu différent à l'enfance, je ne sais pas. Je n'aime pas faire des généralités, mais en tout cas, mon héroïne, pour l'appeler comme ça, Solange, elle sait qu'elle ne sera plus jamais une enfant. Et c'est très triste aussi, il y a déjà une nostalgie de ça. Et elle essaie de se raccrocher à certains adultes, mais ils sont tous terriblement déficients. C'est aussi un portrait de la France des années 80. Et elle cherche autour d'elle un adulte, et il n'y en a pas, en fait. Et en particulier son père, qui lui file dans les pattes. Sauf que la bite de son père est très encombrante. Elle voit la bite de son père partout. Son père est un agité, qui couche avec tout le village, et si possible au-delà. Et c'est un peu perturbant pour Solange, parce qu'elle, elle aimerait bien coucher aussi, pour la première fois. Mais elle ne sait pas trop comment faire. Il y en a qui veulent coucher avec elle, mais est-ce qu'elle veut vraiment coucher avec ceux-là ? Peut-être qu'elle veut coucher avec ceux qui ne veulent pas, justement. C'est quoi le désir ? Et on se prend tout ça quand on est encore une enfant. Et voilà, c'est ça qui se passe. Je me dis aujourd'hui que... J'ai toujours pensé que truisme était l'histoire d'une espèce de puberté monstrueuse, de super-puberté, de la métamorphose. Et cette histoire, Clèves, l'histoire de Solange, c'est aussi une puberté, tout simplement. C'est ce moment où le corps change, qu'on le veuille ou non. Ça m'intéresse beaucoup, ça. Est-ce que du coup, tout change ? Comme toujours, je crois, j'ai travaillé sur les clichés. Les clichés autour de la virginité, il n'y a que ça. Et par exemple, entre autres, je crois que c'est encore des clichés qui perdurent. Les filles, elles pensent que quand elles les font pour la première fois, ça se voit. Que c'est écrit sur leur front, que tout le monde va le savoir. Ou alors, elles pensent qu'au contraire, elles peuvent extrêmement bien le dissimuler. Ce qui n'est pas vrai non plus, à mon avis. Donc, il y a aussi tous les clichés qui se répètent entre filles. Est-ce qu'on va avoir horriblement mal ? Est-ce qu'on va horriblement saigner ? Est-ce que ça va être bon tout de suite ? Est-ce qu'on peut le faire en étant indisposé ? J'adore le mot indisposé. C'est un mot... Je ne sais pas si les jeunes filles le disent encore aujourd'hui, je crois, mais non. Donc oui, le faire pour la première fois. Est-ce que, comme vous dites, le corps social du village va... Il faut que le corps social du village intègre cette ancienne petite fille qui, comme on dit bêtement, devient une femme. C'est quoi devenir une femme ? Entre Simone de Beauvoir et puis de coucher avec Raphaël Bideraï. Non, d'ailleurs, elle ne couche pas avec Cinderella, avec lequel elle ne couche pas. Il faudrait que je relis. Avec Arnaud Lemoyne, il s'appelle. Et M.Pilotz, est-ce qu'il faut ou pas coucher avec M.Pilotz, qui est l'adulte. Oui, voilà, je ne sais pas. C'est très narratif. J'allais dire, pour une fois, il y a une vraie histoire. Est-ce qu'elle va coucher ou pas ? Il y a avec qui ? Il y a du suspense. Moi-même, je ne savais pas trop. Je l'ai suivi comme ça. Comme je ne fais jamais de plan à l'avance. Je me suis demandé ce qu'elle allait faire. Il y avait une logique narrative. Évidemment, quand j'écris, j'écris sur la sensation. C'est ce qui m'intéresse le plus, sans doute. Il y a les fantômes, mais non. Dans ce roman, il y a à peine un fantôme, en fait. La sensation. Oui, par exemple, j'ai commencé à le faire lire à certaines amies, peu. La sensation d'avoir une serviette hygiène pleine de sang coagulé entre les jambes quand on a un cours de gym en sixième ou en cinquième. Cette sensation-là, toutes les filles la connaissent. Et, comme toujours, j'aime bien parler de ce dont on ne parle pas. Ce n'est pas forcément pour aller chercher des trucs un peu dégoûtants. C'est parce qu'il y a des zones dans la littérature qui ne sont jamais abordées. Et hors, ces zones-là, comme par hasard, la moitié de l'humanité les a traversées. Et là, effectivement, les réactions de mes amis, eux, sont assez... Ça me plaît bien comment ils réagissent. Les hommes, je ne sais pas trop, ils en parlent moins. Mais ils ne font pas trop de commentaires là-dessus. Mais après, c'est la première fois qu'on est pénétrés. C'est un truc de dingue ! Et comment on décrit ça ? Avec quels mots ? Qu'est-ce qui se passe ? La littérature, il faut toujours qu'elle essaie de grignoter sur ce qui n'a pas été exploré, sur ce qui n'a pas été dit. Il y en a eu des milliers de scènes de défloration dans la littérature. Mais jusqu'à 1960, à peu près, c'était que les hommes qui les écrivaient. Les femmes, ce n'était peut-être pas publié, je ne sais pas. Et après, on peut toujours encore aller voir et toujours essayer d'entendre d'autres mots. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Je vais aller chercher au plus juste. Clèves, ça fait très 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 longtemps que j'ai envie de faire un remake, en fait, de la princesse de Clèves. Et j'ai essayé des tas de façons. J'ai même essayé de le situer, le huis clos de la princesse de Clèves, dans une navette spatiale. Peut-être un jour, je le ferai, d'ailleurs. Alors, ça s'est devenu un tout petit village. Il fallait une sorte de huis clos, comme ça, comme à la cour du roi. Et puis, ça s'est de plus en plus dilué. J'ai fini par garder, au fond, que la trame la plus évidente ou la plus superficielle, qui est le triangle amoureux. C'est-à-dire, c'est une jeune fille qui est prise entre deux hommes. Un qui est peut-être à la place du mari et l'autre qui est peut-être à la place de l'amant. Mais en fait, je ne sais pas très bien lequel des deux, d'ailleurs. Et elle ne sait pas quoi faire avec ça. Mais contrairement à la princesse de Clèves, ce qui est sûr, c'est qu'elle couche. Mais peut-être que pour ce personnage, selon la sexualité, c'est une forme de couvent. Je crois qu'il y a une espèce de... presque de quête mystique dans sa façon de chercher à comprendre ce qu'il se passe quand elle fait l'amour. Et chercher à comprendre l'autre. L'autre qui est, pour cette jeune fille, incarnée par l'homme ou le jeune homme. Enfin, c'est ça, l'autre. Et en même temps, elle a conscience aussi que l'autre, ça peut être l'autre jeune fille. Mais il y a une espèce de recherche au-delà d'elle-même. En fait, de Clèves, il reste au fond le nom du village. Il fallait que je le nomme, ce village. C'est plutôt un village du sud-ouest. C'est plutôt un village... Pas au Pays Basque, parce que je ne voulais pas le régionaliser comme ça. Mais c'est un village assez... Assez typé, disons. Et je trouvais que Clèves était un mot à la fois très français. Ce qui est faux, d'ailleurs, parce que ça vient de Van Cleef. Et assez passe-partout. Une espèce de signifiant, comme ça. Où on pouvait loger énormément de choses. Et en particulier, l'amour. Et le triangle amoureux. Et puis après, pour ceux que ça amuserait, j'ai gardé les espèces de bornes kilométriques de la princesse de Clèves. C'est-à-dire, il y a la lettre qui circule. Il y a le bal. Il y a la couleur jaune. Il y a la scène extraordinaire où une femme noue des rubans autour d'une canne. C'est hyper palique. J'ai repris comme ça les moments. Pas les moments clés, mais... J'aime beaucoup cette idée, je crois qu'elle est de Marguerite Duras, que la maladie de la mort, son roman, serait l'écume d'un livre qui aurait été écrit et perdu. Je ne sais pas exactement comment elle le dit, mais j'aime cette idée. Et donc, si on écume comme ça la surface de la princesse de Clèves, de Madame Nicolas Fayette, il reste des espèces de bulles. Et ces bulles parsèment mon roman, mais elles sont infimes. Enfin, elles éclatent, quoi. Donc, si ça amuse certains lecteurs de les chercher, elles y sont. Mais, ce n'est pas très grave de... La miroite, un peu. C'est curieux, parce que quand j'ai écrit ce livre, pour moi, c'était un livre assez mélancolique, sur ma propre adolescence aussi. Et je me suis aperçue que c'était quand même tellement drôle, tellement cocasse, tellement plein de noirceur aussi. Ces espèces d'échecs récurrents, de ratage complet, que sont les premières fois dans la vie d'une jeune fille. On va de ratage en ratage, et de malentendu en malentendu. Et que ça avait un aspect... Il y a un comique de répétition, mais il y a aussi un... C'est tellement accablant. Il y a une détresse, quand même, tellement... On est tellement seul, avec son corps, avec sa puberté, avec tout ce qui nous dépasse, avec ce désir qui est là, dont on ne sait pas quoi faire. On est seul face à ses parents aussi, normalement, que ça ne pouvait être que drôle. Enfin, sinon, c'était... Donc, effectivement, c'est en le relisant que je me suis aperçue qu'il y avait des scènes... Enfin, bon... Qui, moi, me font rire. Mais en particulier, j'ai aussi écrit ce livre à partir de mon propre journal intime. C'est toute une histoire. Et des phrases, des clichés, des idioties qu'on pouvait se balader, que je me baladais dans ma tête, avec mes copines et mes copains, vers 14-15 ans, comme ça. Et j'en reprends des bouts, en fait. Enfin, il y a des dialogues assez longs, plein de théories du complot à la noire, de grandes théories politiques, les premiers gauchistes qui pointent leur nez, et le racisme aussi de la province française, et le sexisme. Tous les clichés sur les femmes colportées par des tout petits machos qui ont 13-14 ans, plein d'acné. Donc, je me suis beaucoup amusée avec ça. J'ai essayé, comme d'ailleurs tous mes livres, j'ai essayé de l'écrire à la première personne, puis à la troisième, puis à la première, puis je me suis dit que j'allais alterner. Et finalement, celui-là, j'ai décidé de l'écrire à la troisième personne parce qu'il y avait ce personnage, Solange, qui s'imposait, qui n'était pas tout à fait moi, qui n'était pas tout à fait non plus du même milieu social. J'avais très envie de faire un livre sur les classes sociales dans la province française. Je ne suis pas un écrivain d'autofiction, peut-être dans un de mes romans qui s'appelle Le Pays, c'est peut-être le plus proche que j'ai fait d'une autofiction, même s'il y a plein de fantômes et de choses fantastiques. Mais ce roman-là, moi, je n'avais pas tellement envie d'écrire à la première personne des scènes de sodomie, des scènes de ratage de sodomie en particulier, parce qu'encore une scène de sodomie. J'ai réussi, pourquoi pas ? Non, je n'avais pas envie de m'exposer à ce point-là. Ce n'était pas moi, cette jeune fille, c'est Solange. Et du coup, je pouvais m'amuser avec beaucoup plus de liberté, comme dans le truisme, en fait. La fille de truisme, c'est moi et ce n'est pas moi. Bien sûr que je suis aussi une femme en pleine transformation porcine tout le temps, mais pas tout le temps non plus. J'oscile, comme mes personnages. Donc cette Solange, oui, c'est moi et ce n'est pas moi. J'ai écrit une thèse d'autofiction et en fait, je n'ai pas de théorie comme ça sur l'écriture autobiographique comme ça tout de suite. Chacun fait comme il peut avec son matériau autobiographique. Et là, c'était moi, ma façon de faire. Là, j'ai l'image de la laisse de mer. Vous savez, quand la vague arrive sur la plage et qu'elle recule, il y a à peu près deux mètres comme ça, en tout cas, de la mer que moi je connais, qui est aussi là. Et mon matériau autobiographique, il serait là. Et donc j'en prends un peu, un peu moins, comme tous les écrivains. Mais je ne suis pas dans l'exposition d'une vérité un peu biographique que j'explorerai. Si je l'explore, c'est chez mon psy, sur un divan, habituellement, mais ce n'est pas ma façon d'écrire. Mais je lis beaucoup d'autobiographies, j'adore ça. Mais moi, j'écris de la fiction. C'est ça qui m'excite, qui me fait explorer des zones que je ne connais pas. C'est ça qui m'intéresse. C'est là où elle m'en désire, en fait. Merci, Marie. Sous-titrage Société Radio-Canada